C'est surtout les prix de l'immobilier qui sont très élevés. Après le coût de la vie, au niveau de l'alimentation et autres, ça reste pareil qu'ailleurs, mais l'immobilier est très cher, oui. Je viens de prendre une nouvelle location et j'ai un loyer de 1000 euros par mois pour une maison avec lardin. On a de la chance d'habiter chez nos parents encore, donc on ne connaît pas les fins de mois difficiles, mais je compte m'installer à Paris l'année prochaine et on est déjà en train de voir avec ma mère au niveau du budget. On a nos parents, donc ce n'est pas pareil. Je pense que pour les étudiants qui sont indépendants, ça doit être dur. Donc, oui, même pour ma soeur qui habite à Aix, ces fins de mois sont très difficiles. Il faut trouver les bonnes petites combines. Il y a des théâtres où on peut acheter des cartes par cinq, qu'on peut utiliser à plusieurs et du coup, ça revient le même prix qu'aller au cinéma. Mais là, je viens d'acheter des billets de concert pour aller au Doc des Sud en avril et c'est 35 euros la place, donc ce n'est pas donné. Alors, les sorties aussi avec les enfants, c'est souvent compliqué. Acheter une crêpe, on l'avait fait la dernière fois, sortir à quatre, manger une crêpe, un coca, ça coûte 30 euros pour quatre. Ça fait cher pour une petite crêpe. La danse, du théâtre, je ne fais pas parce que c'est trop cher. Moi, si je m'écoutais, je ferais de la plongée tous les week-ends, mais c'est un loisir cher. Après, aller promener dans la colline et dans les Calanques, c'est gratuit.